Bonjour à tous, voici une vidéo du docteur Lee Bartel, éminent scientifique, docteur en médecine du son, qui vient nous faire part de son expérience auprès de patients atteints de différentes pathologies graves et nous explique comment, avec le son et la musique, ses collègues et lui arrivent à des améliorations de santé importantes. Je vous souhaite tout le meilleur, prenez bien soin de vous, à bientôt. Il y a de nombreuses années, j'ai grandi dans une ferme d'apiculture dans l'ouest du Canada. Et donc, chaque été et chaque automne, je me trouvais dans la miellerie à extraire le miel du nid d'abeilles, un travail très agréable. Et immanquablement, quelques gouttes de miel atterrissaient sur l'une des courroies de ce qu'étaient les machines et se mettaient à couiner, à me rendre fou. Et tout aussi inévitablement, un grillon venait à entrer dans la miellerie et faisait ses cris, cris, cris. Ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'il ne fallut pas longtemps avant que ce qui avait commencé comme une sorte de gazouillie aléatoire se synchronise avec le crissement de la courroie. La raison de ce phénomène est une question qui m'est restée en tête pendant de très nombreuses années, jusqu'à ce que je découvre le principe de la physique de l'entraînement, c'est-à-dire comment un objet vibrant rythmique se synchronise avec un autre. Et j'ai commencé à créer de la musique pour influencer les ondes cérébrales, une musique comme celle-ci. Une musique agréable, mais qui avait une structure rythmique très spécifique, qui me permettrait d'aider à endormir, à se détendre, voire à aider à se concentrer. De nombreuses années après avoir commencé à faire cela, j'ai découvert que je pouvais utiliser une seule hauteur de son, comme ce 40 Hz. Retenez bien ce son, très bas, c'est comme un mi-grave au piano. Mais grâce à cela, j'ai découvert que je pouvais aider les gens à réduire leur douleur et même à atténuer leurs symptômes de la maladie d'Alzheimer. Ces trois sons, le criquet, la musique et la hauteur des basses fréquences, sont potentiellement des médicaments sonores. Chacun de ces sons possède une structure rythmique qui lui permet d'avoir un impact sur les cellules de votre corps. En fait, mes recherches ont récemment montré que la stimulation des cellules par un son de ce type peut réduire le risque et l'impact de certains problèmes de santé courants. C'est là que vous êtes censé dire « Attendez, quoi ? » Si c'est le cas, il y a deux parties que je dois déballer pour vous, afin que vous puissiez comprendre où je veux en venir. La première est l'impact du son sur les cellules du corps. Le son comprend la musique, mais pas tous les sons sont considérés comme de la musique. Mais toute la musique en tant que son est par essence une vibration, une compression moléculaire de l'air qui vient à votre oreille ou à votre peau. Vous ressentez alors une vibration, comme celle que vous avez pu ressentir avec le 40 Hz. L'oreille possède des cellules ciliées dans la cochlée qui traduisent cette vibration en signaux électriques afin que le nerf auditif les transmette au cerveau. Donc, quand vous entendez un clic, comme ceci, Ce qui se passe, c'est que des compressions d'air, des molécules d'air, arrivent à votre oreille. Et votre oreille traduit cela en une impulsion électrique et l'envoie à votre cerveau quelque chose comme ceci. L'air remonte donc le long du nerf et pénètre dans le neurone, sauf qu'il ne s'agit pas seulement d'un neurone, mais probablement de millions de neurones qui réagissent directement à ce déclic. Lorsque le son du clic arrive à notre oreille, nous l'appelons un Hertz. C'est une mesure de nombre d'ondes par seconde. Lorsqu'il y en a 5 par seconde, nous disons 5 Hertz. Lorsqu'il y en a 40, nous disons 40 Hertz. Et l'onde cérébrale est mesurée de la même manière que le Hertz. Donc, 40 par seconde ou 40 Hertz est appelée une onde gamma parce que cela fait partie de la tranche des ondes cérébrales gamma. L'autre partie de mon affirmation est que les ondes cérébrales sont importantes pour les questions de santé. Examinons donc cela une minute. Ce que nous savons du cerveau, c'est que même s'il y a des millions de neurones, ils ne sont pas simplement activés au hasard sans être connectés. Ce que nous savons, c'est que les neurones qui s'activent ensemble s'interconnectent. Et nous avons donc des circuits dans notre cerveau, par exemple le circuit moteur qui est constitué de plusieurs parties du cerveau qui doivent être connectées pour que vous puissiez initier un mouvement, pour que vous puissiez contrôler ce mouvement et l'arrêter. Le circuit de la mémoire relie à nouveau plusieurs parties du cerveau, de sorte que ce que vous vivez actuellement peut en fait vous permettre de vous en souvenir demain, car la perception de l'expérience présente se transforme en mémoire à court terme et en mémoire à long terme. Ce que nous savons également sur le cerveau, c'est que les circuits sains qui fonctionnent pour vous à présent nécessitent des ondes cérébrales régulières. En d'autres termes, si une partie du cerveau fonctionne comme ceci et l'autre partie occasionnellement, comme cela, elles ne vont pas se connecter. Ce circuit ne fonctionnera pas. Et ce que nous savons, c'est que la fréquence à laquelle les neurones aiment se connecter est d'environ 40 Hz. Je pense que vous comprenez où je veux en venir. Lorsque les circuits ne fonctionnent pas correctement, de graves problèmes surviennent. Par exemple, lorsque les parties du cerveau qui sont censées initier et contrôler le mouvement ne se connectent pas, vous pouvez ne pas être capable d'initier un mouvement comme dans la dyskénie ou vous pouvez ne pas être en mesure de l'arrêter comme lors d'un tremblement. Il se peut donc que vous ayez la maladie de Parkinson. Lorsque des parties qui sont censées vous donner une mémoire à long et court terme ne se connectent pas, vous pouvez être atteint de démence ou d'Alzheimer. Laissez-moi donc vous parler d'un cas d'Alzheimer que nous avons traité. Elle avait été diagnostiquée avec la maladie d'Alzheimer environ 6 mois avant de venir à notre traitement expérimental par vibroacoustique, à basse fréquence de 40 Hz. Et nous lui avons donc prescrit 30 minutes de stimulation sonore de 40 Hz, 3 fois par semaine, pendant 4 semaines. Nous avons utilisé ce fauteuil, dont les 6 haut-parleurs étaient fabriqués de manière à ce que le son à basse fréquence de 40 Hz soit réellement ressenti comme une vibration. À la fin des 12 semaines, nous avons réalisé que son score au test avait augmenté. Elle nous indiquait qu'elle pouvait se souvenir plus facilement du nom de ses petits-enfants. Elle semblait plus consciente, engagée dans un processus de clarté. La question est donc de savoir ce qu'une stimulation de 40 Hz sous forme de vibrations sonores peut bien provoquer. Pourquoi cela se produirait-il dans le cas de la maladie d'Alzheimer ? Une des choses que nous savons sur la maladie d'Alzheimer, c'est que lorsqu'une personne développe cette maladie, il semble y avoir moins de neurones qui s'activent ensemble. Il y a donc moins de connexions. Et à ce niveau-là, cela signifie que les circuits se dégradent. Nous savons donc maintenant que la stimulation sonore augmente la connexion à 40 Hz. Et nous pouvons donc augmenter le nombre de neurones qui fonctionnent avec du 40 Hz. Et on peut ainsi espérer restaurer les circuits neuronaux, le principe du criquet. Laissez-moi vous parler d'une étude que nous avons faite ensuite. C'est-à-dire que nous avons pris 18 patients. C'était juste une petite étude pour voir si nous pouvions avoir certains résultats. Et nous les avons répartis en deux catégories, les cas légers et graves. Nous avons utilisé la méthode de contrôle en les faisant regarder toujours le même DVD. La prescription était de 30 minutes de stimulation sonore dans ce fauteuil à 40 Hz. Deux fois par semaine, pendant seulement trois semaines, soit un total de trois heures de stimulation. Les résultats nous ont surpris. Ce que nous avons vu n'était pas seulement à chaque séance. Ce que nous pensions, c'était l'accumulation des sessions, deux séances sur trois semaines dans un groupe de patients. Nous avons eu une augmentation de 13% du résultat de test. Nous obtenions des résultats de patients, comme ceux qui disaient à la troisième semaine, « Oh, je me souviens avoir déjà vu cela auparavant. » Et généralement, un intérêt accru pour le monde qui les entoure et pour la communication. C'est donc une preuve très forte que la stimulation peut en fait améliorer leur état. Notez que le DVD a eu un effet négatif. Ils se sont ennuyés en regardant le DVD. L'une des questions qui ressort de cette étude est donc la suivante. Combien de temps cela peut-il durer ? Peut-on avoir cet effet pendant trois semaines et ensuite les effets disparaissent ? Que se passe-t-il si une personne continue pendant un certain temps ? Nos premiers patients, après les douze semaines, étaient assez satisfaits des résultats. Et ils voulaient continuer, malgré qu'ils partaient dans le sud pour l'hiver. Je leur ai donc suggéré d'utiliser cet appareil, un appareil portable, grand public, qui produit de très bonnes vibrations à 40 Hz, et qui contient un son ou de la musique. En fait, le morceau de musique que vous avez entendu au milieu, après les criquets, qui contient beaucoup de basses fréquences à 40 Hz. J'ai suggéré qu'ils l'utilisent tous les jours. J'ai rencontré le couple trois ans plus tard. Et ma première réaction a été de ne pas pouvoir dire que cette femme était atteinte d'Alzheimer. J'ai donc demandé s'ils voulaient revenir à l'hôpital pour être réévalués, que nous puissions compléter le dossier qui, en fait, avait été effectué en juillet dernier. Nous avons donc constaté, en examinant le dossier et les tests, qu'elle avait exactement le même score au MMSE que celui qu'elle avait obtenu trois ans plus tôt lors du test diagnostique de la maladie d'Alzheimer. Cela nous donne donc un grand espoir de pouvoir réduire l'impact du développement de la maladie d'Alzheimer. Nous pourrions la ralentir même si nous ne pouvons pas la guérir. Nous sommes donc en train de réaliser une autre étude dans laquelle nous allons examiner de manière beaucoup plus approfondie le mécanisme ici, avec l'imagerie du cerveau. Nous allons également examiner le bêta-amyloïde, c'est-à-dire les plaques et les enchevêtrements, car une étude menée au MIT, il y a presque un an, a montré que le scintillement de la lumière de 40 Hz dans la pièce, 7 heures de scintillement de 40 Hz seulement dans la pièce, réduisait les bêta-amyloïdes de plus de 50 %. Nous allons donc comparer cela avec la stimulation sonore, et nous pensons probablement que la stimulation sonore réduirait également les bêta-amyloïdes, et en ce sens contribuerait à inverser la tendance de la maladie d'Alzheimer. Pour mémoire, voici quelques publications. Laissez-moi vous parler ensuite d'un cas qui nous a été soumis pour traitement avec une fibromyalgie. Elle avait été diagnostiquée fibromyalgie environ 6 ans auparavant, avec une échelle de gravité d'environ 17 sur 20. Elle avait beaucoup de symptômes classiques dont elle souffrait sur tout le corps, bien qu'elle prenne des médicaments. Elle avait de réelles difficultés à dormir. Elle était déprimée. Elle avait des raideurs dans le cou et les épaules. Elle ne pouvait pas rester assise et debout très longtemps à la fois. Elle était absente de son travail pendant de nombreux jours. Nous lui avons donc prescrit 23 minutes de stimulation sonore de 40 Hz deux fois par semaine pendant cinq semaines avec cet appareil, dans la salle de neuro qui a deux transducteurs. Et nous avons constaté qu'au bout de cinq semaines, elle avait cessé de prendre tous ses médicaments. Elle a signalé qu'elle pouvait dormir beaucoup mieux, qu'elle était moins déprimée. Le chiropracteur a examiné son cou et ses épaules et elle avait plus de mobilité. Elle était moins souvent absente de son travail aussi. La question est donc de savoir pourquoi une stimulation sonore de 40 Hz aurait ce résultat sur la fibromyalgie. Voilà ce que disent de nombreux médecins. Oh, c'est juste dans votre tête. C'est souvent diagnostiqué comme un problème psychologique. Je crois que tout est dans votre tête, ou du moins une bonne partie de votre tête en termes de connectivité cérébrale, car les recherches montrent que la fibromyalgie a des problèmes de connectivité entre les parties du cerveau et les canaux de la douleur. Notre théorie serait donc que la stimulation sonore de 40 Hz restaurerait cette connectivité et elle a démontré qu'il y avait des résultats positifs. Nous avons donc fait une étude avec 19 patients dans le cadre d'une étude ouverte. La prescription était la même que la sienne, 23 minutes deux fois par semaine pendant cinq semaines. Et ce que nous avons découvert, c'est qu'avant le début du traitement, les patients avaient tendance à se concentrer vers le côté négatif de la balance, à l'extrême droite. Et à la fin de l'étude, ils se concentraient vers le côté positif de la balance. Nous avons constaté qu'un quart d'entre eux avaient cessé de prendre leurs médicaments ou avaient pu les réduire. Nous avons donc obtenu une réponse positive sous tous les aspects. Nous avons donc procédé à un essai contrôlé randomisé en double aveugle, beaucoup plus rigoureux. La prescription de Mount Sinai était de 40 Hz pour 30 minutes par jour, cinq fois par semaine pendant cinq semaines. 38 patients l'ont suivi et nous avons utilisé le même appareil Oasis sonore. Et ce que nous avons constaté à la fin de cette étude, c'est que tout ce que nous avons vu, c'est une réduction significative des symptômes de la fibromyalgie et que 52% des patients ont vu leurs symptômes s'améliorer en moyenne de 40%. Si bien que certains ont connu une amélioration considérablement plus importante et d'autres un peu moins. La prochaine étude, déjà financée, utilisera à nouveau l'imagerie cérébrale. Et dans ce cas, nous ferons également une prise de sang pour examiner l'effet sur la protéomique de l'expression des gènes et sur les marqueurs inflammatoires. Je ne peux pas parler de toutes les applications passionnantes que nous sommes en train d'analyser. Mais il y en a une qui concerne le trouble dépressif majeur qui a donné de très bons résultats au départ. Mes collègues de l'Université Laurier ont fait de bonnes études sur la maladie de Parkinson. Mon collègue de l'Université de Toronto a même montré que les vibrations peuvent augmenter la densité des cellules osseuses. Le docteur Arkady Yuri Ash à Miami a fait œuvre de pionnier dans ce domaine et a mis au point un dispositif qui peut être fixé au poignet ou à la poitrine. Nous utilisons donc le son que j'ai créé dans le cadre d'une étude menée dans une université de Los Angeles pour réduire l'impact des accidents vasculaires cérébraux et des risques d'insuffisance cardiaque. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer brièvement à quelle vitesse cet effet se produit. Au début de cette vidéo, nous avons donc attaché un appareil de type téléphone portable de la même taille que le poignet de cette personne. Le bleu indique un niveau de flux sanguin normal. Une fois que l'appareil est allumé, vous verrez très rapidement que le jaune et le rouge augmentent lorsque le flux sanguin commence à augmenter dans cette main. C'est donc un domaine de recherche que nous commençons tout juste à mener de manière intensive et qui, je pense, est très prometteur pour certains traitements très sérieux du cœur et du flux sanguin. Il y a 55 ans, je travaillais tout collant et sucré en écoutant les grillons dans la miellerie et je n'aurais jamais pu prévoir que les questions que je me posais sur les grillons et les courroies pourraient se transformer en médecine sonore. Je ne pouvais pas prévoir que l'histoire qui est née de ce criquet pourrait commencer à créer un son qui pourrait avoir un impact sur les cellules de votre corps. La stimulation des cellules par le son peut réduire le risque et l'impact des problèmes de santé comme les maladies d'Alzheimer et de Parkinson, la fibromyalgie et la dépression. Mais ce que je prévois maintenant dans un avenir pas si lointain, c'est que lorsqu'un médecin rencontre un problème comme la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson ou la dépression, il pourrait sortir son carnet d'ordonnances et rédiger une ordonnance pour de la stimulation sonore, c'est-à-dire de la médecine musicale au niveau cellulaire. Merci.